Eh bien, salut tout le monde, c'est Nui et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler d'une molécule qui s'appelle le 2CC. Voilà, voilà, du coup, le 2CC, une molécule créée par Alexander Schelgin, RIP Hans Schelgin, qui nous a quitté la semaine dernière à peu près, à je pense 91 ans. Et voilà, voilà, rest in peace parce que concrètement, elle nous a beaucoup aidé avec beaucoup d'informations sur les molécules, que ce soit l'aspect thérapeutique ou même juste l'aspect érogène, je trouve ça ouf pour une dame de son âge. Et voilà. Le 2CC, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est une molécule très très proche du 2CB, du coup, 2CB qui est assez connu, une molécule qui a été utilisée depuis les années 70 à peu près. Le 2CC, à la différence du 2CB, va être plutôt sédatif. Du coup, vu que c'est une phénéthylamine, elle se ressent pas mal entre elles, mais je dirais, c'est assez similaire au 2CB dans le sens où la durée va être entre 4 et 8 heures, où l'intensité n'est pas très puissante, où il y a quand même beaucoup de visuel alors que le mental reste assez stable. La seule différence, je dirais, c'est un 2CB qui est sédatif. Voilà. C'est-à-dire, pendant la montée, vous allez être détendu, et pendant le plateau, vous n'allez pas avoir une énergie que vous donnerez, par exemple, de l'LST ou juste le 2CB qui donne vraiment envie de danser. Du coup, ici, je vais parler de 3 différents tripes. Un où j'ai pris juste du 2CC, un où j'ai pris du 2CC avec de la... du 2CC avec de la MDMA. Voilà. Je voulais me rappeler s'il y avait aussi autre chose dans le mélange. Et la dernière, c'est un mélange que j'appelle le Aliflip. Pour ceux qui sont curieux, je vous laisse dans la fiche ici et dans la description. Le Aliflip, c'est un mélange, j'en parle dans mon mélange avec le Nexus Flip. C'est rajouter un lycérgique dans un Nexus Flip. Pour les curieux, la vidéo sur le Nexus Flip, je vous la mets juste là. Voilà, voilà. Et le dernier, c'est un mélange de LSD, de 6APB et de 2CC. Dans lequel, le 2CC a quand même été le facteur principal à ce moment-là. Mon premier trip au 2CC, ça devait être une dose à peu près de 35 mg qui est une dose à peu près moyenne de 2CC avec une expérience que j'avais à ce moment-là qui devait être pas mal d'une petite dizaine de tripes derrière moi. J'étais quand même encore assez jeune. Et on l'a fait avec un ami. Et on était parti à un week-end d'intégration avec l'école là où on était. Et au final, week-end d'intégration, vous savez, le soir, c'est alcool illimité. Tout le monde fait cotiser. Nous, on pensait qu'on aurait l'énergie pour aller danser avec les gens, comme avec le 2CB qu'on avait testé. Mais dès que le 2CC est monté, en vrai, on est juste resté à l'extérieur, là où les gens fumaient. On faisait qu'enchaîner les pets. Et on était hyper tranquille. On avait l'impression que tout le monde avait trop d'énergie. Et qu'on était un peu dans un mindset de hibou. De hibou. Ouais, voilà. Genre, on était posé comme ça, mystérieux, avec un peu de sagesse, comme ça. Et c'était vraiment très doux. Très doux. Ça veut dire que c'est comme le 2CB, très sensuel, très intactogène. Mais en même temps, avec une extrême douceur, une extrême légèreté, qui donne aussi envie de rien faire, en fait. C'est-à-dire que le 2CB, autant je pourrais prendre ça en festival, autant le 2CC, je sais qu'il va me donner envie juste de me poser, peut-être de m'asseoir ou de m'allonger dans un coin. Et je me rappelle que j'avais pas mal de petits visuels, surtout des jeux avec la lumière, avec le cannabis intensifiait beaucoup les visuels. Je pouvais voir les étoiles qui bougeaient, etc. Mais c'est pas non plus aller très loin, ce triple. Ça a été un peu plus tard où j'ai fait un, je dirais un Nexus Flip, même si le Nexus Flip, c'est un mélange MDMA-2CB. Ça, c'était MDMA-2CC. Mais ça reste dans le même thème, une nuance du Nexus Flip, si vous voulez. C'est quoi le concept ? C'était la première fois où je testais la MDMA. J'avais pris 125 mg, qui est une dose moyenne pour mon poids. Et j'étais parti à un concert de Highlight Tribe avec des amis à moi. Du coup, il y en avait là-bas qui testaient des molécules pour la première fois. Et c'était une galère. Ça veut dire, quand on est arrivé, il y avait une amie à nous qui n'avait pas sa place. Mais j'étais le moins perché des gens qui étaient là-bas. Du coup, j'ai essayé de trouver un ticket chez quelqu'un qui voulait partir. J'ai trouvé un couple qui s'embrouillait. Et j'ai du coup, genre, la meuf voulait donner son ticket, mais le mec voulait y aller. Au final, ils se sont embrouillés. Au final, j'ai eu le ticket. Ça, c'est une galère à gérer, triper. Après, on est parti. J'avais beaucoup, pas tant que ça au final, qui fait la MDMA. Parce que ça m'a donné trop d'énergie, trop de chaleur. Et voilà, genre, ce n'était pas l'idée que je me faisais de la MDMA. Mais je me suis aussi rendu compte que moi, les pathogènes me plaisaient beaucoup plus dans un contexte thérapeutique qu'en festival ou un truc comme ça. Du coup, la MDMA est passée. Et vers la fin de la MDMA, H plus 3, H plus 4, on a drop le 2CC. Et là, le 2CC, ce n'était pas un 35 mg, c'était un bon 55-60. Quand ça a monté, MDMA de base, il n'y a pas de visuel. Vraiment, il y a peut-être des petits jeux de lumière un peu qui vont changer visuellement. Mais quand le 2CC est monté, à ce moment-là, j'ai commencé à avoir des visuels de dingue. Ça veut dire, quand je me suis vu dans le miroir, j'avais l'impression d'être un rat. Genre, je me voyais encore humain. Mais j'ai dit, alors ça, ça y est, le rat, tu vois. Genre, tu te regardes dans le miroir, tu es un rat, en fait, cousin. C'est ça. Et je ne savais pas exactement quoi faire. Mais les visuels étaient complètement ouf. J'étais chez un ami à moi, sa maison, elle est hyper trippie. Genre, décorée, il y a des fleurs dessinées au pinceau. Et du coup, les fleurs qui étaient sur le mur ont commencé à pousser. Et à augmenter. Et à ce moment-là, moi, j'allais un peu dans tous les sens. Parce qu'un de mes potes, c'était son premier trip. Et une pote à moi, elle avait fait le mélange que j'avais. Plus un timbre, petit truc, tranquille. Et du coup, je n'étais pas mal en train de gérer les autres. Mais dès que je passais devant le miroir, j'avais l'impression qu'il y avait un petit personnage en mode... Je ne sais pas, en mode le... Vous voyez le gars dans... Les ch'tronfles, le méchant. Le méchant dans les ch'tronfles. Vravael. Ou Zavrael. Enfin, voilà. Ouais, c'était moi, à ce moment-là. Bizarre, hein ? Bizarre, le mesquin. Voilà, voilà. Et sinon, quoi d'autre exactement ? Le dernier trip, c'est celui qui a été plus visuel. Celui-là est vraiment intense. Je tiens encore à signaler que je ne suis pas là pour vous inciter à consommer quoi que ce soit. Et que des expériences que j'ai vécues sans avoir trop de problèmes, ça ne veut pas dire que vous pouvez vivre les mêmes expériences sans avoir autant de soucis. Ça veut dire, des fois, c'est une question d'expérience. Et des expériences que j'ai mal passées, ça ne veut pas forcément dire que vous allez mal les passer. Mais ça veut dire, faites attention. C'est-à-dire, si je vous partage mon expérience, ce n'est pas pour vous inciter, c'est pour que vous ayez une idée, que ce soit par curiosité ou par réduction de risque. Le dernier trip, j'avais pris 110 microgrammes d'LSD, suivi de, on va dire, 60 mg de 6APB hydrochloride, qui est une dose assez légère, assez légère pour mon poids. Et au milieu de ce trip, ça veut dire 3 heures après l'ingestion des deux, à peu près, qui étaient assez proches, j'ai pris une dose de 2CC qui était de, on va dire, 70 mg. Et 70 mg de 2CC tout seul, ça vous fait des beaux visuels, vous avez un beau mindset, il y a des belles sensations et des belles couleurs. Mais avec ce qu'il y avait derrière et qui poussait derrière, quand je l'ai pris, c'était à peu près 4 heures du match. Je me rappelle, je suis parti en mode, dans une position entre le fœtus et la prière, tu vois, le bébé pris, le prix bébé, je ne sais pas comment on dit. Mais voilà, je suis resté comme ça et j'ai essayé de lâcher prise complètement. Et j'avais l'impression de me défaire de ma carapace, en fait. Que toutes les parts qui étaient sur moi, qui ne m'appartenaient pas forcément, étaient comme en train de partir. Et je plongeais dans un trip qui était très doux. Parce qu'autant le 6 APB est beaucoup moins énergétique que Climb des mains, en restant assez énergétique, ce n'est pas non plus le 5 MAPB. Mais le 2CC me permettait d'aller profondément dans une sorte de lâcher prise et de douceur, en fait. Et après, être bien parti, à un moment où je me suis levé, je me suis dit, écoute, j'ai envie de sortir. Et ça allait être le lever du jour. Et il y avait un parc, un grand parc, juste à côté de chez moi. Genre le parc, je pensais le parc Longchamp, je ne sais pas. Le parc à côté de la gare de Marseille, en fait. Et je suis parti là-bas et je commençais, c'était le lever du soleil. Est-ce que c'était 6h, 7h du mat, je ne me rappelle pas. On devait être en octobre, novembre. Je sors de chez moi, le premier truc que je vois, c'est une meuf qui passe. Et j'ai l'impression qu'elle grandit, qu'elle rétrécit. Et ses yeux, ils font des ouh, sur son visage. Genre, j'ai vraiment l'impression de... Vous voyez les animations, il y a un oeil qui sort et les gens qui font... Comme ça. Bah, c'était la vraie vie. Du coup, j'ai ouvert la porte de l'image. Je me suis dit, est-ce que j'y vais ? Est-ce que j'y vais pas ? Est-ce que c'est risqué ? Est-ce que c'est pas risqué ? Genre, après, je me suis dit, ça va. C'est Marseille, tout le monde est gentil dans cette ville, tu vois, tranquille. Je suis parti au parc. Et sur la route, je vois les gens qui vont au café avant d'aller au taf. Et ils ont des putains de têtes d'enterrement. Ils sont au café, ils fument leur clope. Et j'ai l'impression de voir une vision dark de la société. En mode, les gens qui, avant de commencer la journée, sont déjà en train de s'empoisonner avec du café et des clopes avant de faire quelque chose qui va pas leur plaire. Juste pour avoir de l'argent, pour pouvoir encore consommer la même chose. Et c'est une boucle infinie dont... Donc voilà, genre, je voyais ça comme quelque chose d'horrible à ce moment-là. Quand je suis arrivé au parc, c'était magnifique. Genre que ce soit les fontaines, les arbres et tout. Je voyais les trucs grimper, chanter. Genre, je sais pas. Genre, je buvais de l'eau et je m'asseyais. Je sais même pas ce que je faisais, en fait. Genre, je suivais. Et il y avait des choses magnifiques. Genre, je voyais comme des visages dans les arbres, dans les pierres. Et à un moment, je vois des pigeons qui sont en train de manger. Et je sais pas si une dame me donne un pain ou j'ai trouvé un bout de pain. Et je donne du pain aux pigeons. Et là, c'est une dinguerie. J'ai l'impression que les pigeons, c'est mes idées, en fait. Genre que les regroupements de pigeons, c'est quand même les idées qui vont l'une vers l'autre. À ce moment-là, j'appelle T-Dog, un pote à moi. Je lui dis, frère, je pense que je suis trop perché pour être dehors. Mais il se passe des trucs de dingue. Il me dit, t'es sûr, ça va et tout. Je lui dis, t'inquiète pas. Genre, juste, les pigeons, ils me parlent, en fait. Il me dit, comment ça, les pigeons, ils te parlent ? Et j'essaie de lui expliquer que les pigeons, c'est mes idées, en fait. C'est pas facile, forcément, à expliquer. Mais je voyais comme les schémas de pensée que j'avais se superposaient aux pigeons à l'extérieur. Comme je vais sortir un fichier qui va aller dans le diaporama pigeon. Et je continue à donner du pain aux pigeons en étant euphorique. C'était trop bien de donner du pain aux pigeons. Voilà. Et après, je pense que je me balade. Et je croise un vieux gars que je croisais souvent dans le parc. Et je me pose avec lui. Et il part dans un délire de... Il part dans un délire de... Genre, je lui ai dit, ouais, est-ce que t'as peur de la mort ? Il me dit, mais non. Pourquoi j'aurais peur de la mort, moi ? Et il commence à rigoler. Et moi, il m'avait trop fait délire ce cas. Genre, je lui... Je lui avais jamais vraiment parlé sérieusement. Mais ce jour-là, j'avais... Je sais pas. Genre, j'avais un mindset hyper... Hyper différent. Et je me rappelle, à ce moment-là, genre... Je sais pas, je faisais plus trop attention au visuel. C'était surtout les sensations physiques. C'est-à-dire le soleil sur ma peau. Le fait de marcher dans la nature. Le fait que tout avait une harmonie de malade. Et au fur et à mesure, c'est descendu. Je suis rentré chez moi. À ce moment-là, je fumais encore. Je me rappelle. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je me rappelle, j'avais fumé une clope avec un café. Et ça m'avait dégoûté. Ça m'a mis trop mal. Je me suis dit, putain, en fait, ce que j'appelle mes plaisirs, c'est ce qui me détruit, que j'arrive à réaliser chez l'autre que ça le détruit. Mais j'ai du mal à sentir chez moi que ça me détruit. Parce que j'ai jamais eu de point de vue extérieur sur moi-même, en fait. Parce que le miroir, au final, vous voyez une illusion. Vous voyez ce que vous voulez voir dans le miroir. Et voilà. Voilà, voilà. J'ai eu d'autres tripes au 2CC. Une fois, j'avais mélangé 2CC et 2CB. Et j'étais parti en boîte. Et tous mes boîtes essais sous MD, en soi, j'ai kiffé, mais à moitié. C'est parti dans un délire de galère, en fait. De galère. Mais voilà. Je ne vous conseille pas de prendre des psychés en boîte de nuit. Autant une pincée de 2CB ou de 2CB Fly avec autre chose, ou même tout seul, ça peut passer. Mais en soi, en général, s'enfermer avec des gens dans une boîte qui mélangent, genre, alcool, Red Bull et Clop et X. Et voilà. Ce n'est pas le meilleur endroit pour vivre un trip psychédélique. Et pour avoir galéré une fois sous MXP en boîte, avec un pote qui galère à la fin, les pompiers lui mettent des claques pour le réveiller et tout. Je vous déconseille de triper en boîte. Voilà, voilà, les amis. Je pense que je n'ai pas tout dit sur le 2CC. Je pourrais vous faire d'autres vidéos, les amis, si vous êtes curieux. Mais en attendant, les sahabes, je vous laisse ici une vidéo sur le 2CE et ici, une vidéo sur l'effet néthylamine, qui est la famille d'où vient le 2CC. Voilà, voilà, les amis. Je pense que c'est le moment. On se dit au revoir. Hasta la vista.